Une naissance événement à présent, celle d'un bébé bongo au zoo de Mulhouse. Le petit mâle est né le 7 juillet dernier. Il ne reste qu'une centaine d'animaux de cette espèce à l'état sauvage au Kenya. Les visiteurs peuvent l'admirer depuis le week-end dernier. Héloïse Giranton et Vincent Lemiel n'ont pas pu résister. C'est le petit nouveau du zoo. Un poil timide, ce bébé bongo n'est pas totalement à l'aise avec les nombreux curieux qui viennent l'observer. Mais avec le temps, cela viendra. En tout cas, il a déjà réussi une chose, séduire les visiteurs du parc. C'est magnifique, c'est la vie, c'est trop beau. Je trouve qu'ils se débrouillent déjà bien pour 15 jours. Il est joli et je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux autres. Un bébé parfait, conçu peu de temps après la rencontre de ses parents, Olaïka et Djemba. Pendant les 9 mois de grossesse, la femelle a été chouchoutée et très suivie. Arrivé à l'accouchement, tout s'est très bien passé. On est vraiment super content de cette petite surprise. Elle a tout fait toute seule. Et après, un matin, on a vu ce petit qui était très bien nettoyé, tout près d'elle, à faire ses premières tétées. Elle a eu besoin de personne. Premier bébé bongo du parc, le petit est aussi un symbole d'espoir. L'espèce est menacée. Il y en a moins de 100 dans la nature. La faute à l'activité humaine. Typiquement, au Kenya, les bongo ne survivent plus que dans 5 petites parcelles de forêt. Et donc, ça rend compliqué leur survie et les jonctions entre ces différentes parcelles et donc les appariements entre les différents individus pour les accouplements, etc. Le zoo de Mulhouse espère que la jeune antilope se reproduira à son tour. Le parc fait partie d'un programme d'élevage lancé au niveau européen qui a pour objectif de renforcer la population sauvage. Le parc fait partie d'un programme d'élevage.